Bonjour, ici j'ai représenté un solide que tu as déjà rencontré probablement, c'est un pavé droit ou alors un parallèle épipède rectangle si tu préfères, et on connaît deux dimensions de ce pavé droit, la largeur ici c'est 2, la longueur c'est 3, et la hauteur on l'a représentée par h. Et ce qu'on va se demander ici, c'est comment est-ce que varie le volume de ce pavé droit quand on fait varier la hauteur du pavé droit. Alors je vais faire un petit tableau de valeur ici, je vais représenter dans une première colonne la hauteur h ici, et puis dans une deuxième colonne je vais calculer le volume correspondant du pavé droit. Alors disons par exemple que la hauteur c'est 5, 5 unités de longueur, des mètres ou des centimètres comme tu préfères, et donc on va se demander quel est le volume de ce pavé droit si la hauteur h est égale à 5. Alors le volume d'un pavé droit, tu sais que c'est le produit des trois dimensions, donc ça serait 2 x 3 x la hauteur, ou alors si tu préfères l'air de la base, qui est 2 x 3 x la hauteur. Donc ici ça serait 2 x 3 x 5. 2 x 3 x 5 ça fait 30. Donc si la hauteur h est de 5 unités de longueur, donc le volume ici ça serait 30 unités de longueur au cube. Donc si par exemple les dimensions sont indiquées en centimètres, et bien le volume ça sera des centimètres cubes. Alors maintenant on va doubler la hauteur h, donc on va prendre h égale à 5 x 2, c'est-à-dire 10. Donc tu vois ici, je multiplie la hauteur par 2. Alors mets la vidéo sur pause et essaye de déterminer le volume de ce nouveau pavé droit avec une hauteur de 10. Donc la formule est toujours la même, c'est le produit des trois dimensions, donc 2 x 3 x la hauteur, donc dans ce cas-là ça sera 2 x 3 x 10. 2 x 3 x 10 et donc ça, ça fait 60. Alors ce qu'on peut remarquer ici, c'est que j'ai doublé la hauteur et finalement le volume est doublé aussi. Le volume a été doublé aussi. Alors je peux continuer, je vais regarder maintenant si je double encore la hauteur, donc je vais avoir une hauteur de 20. Ici je l'ai doublée. Et cette fois-ci encore, mets la vidéo sur pause et essaye de calculer le volume de ce nouveau pavé droit dont la hauteur est 20. Alors probablement tu as compris qu'il fallait faire encore une fois le produit des trois dimensions, donc ça sera 2 x 3 x 20 cette fois-ci. Donc 2 x 3 ça fait 6, 6 x 20 ça fait 120. Et tu vois que cette fois-ci encore, le volume a été multiplié par 2. Donc la morale de l'histoire ici, c'est que si on double une des dimensions du pavé droit, et bien le volume est doublé lui aussi. En fait ici on a doublé la hauteur h, mais tu vois que ça serait exactement la même chose si on avait doublé plutôt cette largeur ou bien cette longueur là. Voilà. Alors c'est exactement la même chose si on divise une des dimensions par 2. Tu vois que ici si on part d'une hauteur de 20 et qu'on la divise par 2, et bien le volume va être divisé par 2 aussi. Voilà. Donc ça c'est intéressant à retenir. Quand on double une des dimensions du pavé droit, le volume est multiplié par 2 lui aussi. Alors on va faire quelque chose d'un petit peu plus général maintenant. On va regarder ce qui se passe si par exemple on double deux dimensions du pavé droit. Alors je vais faire un petit croquis rapidement. Je vais dessiner un pavé droit. Comme ça. Bon il n'est pas très joliment dessiné, mais voilà. Donc là c'est les arêtes cachées. Et disons que ce côté là a pour longueur 2, ce côté là a pour longueur 3, et ce côté là a pour longueur 5 on va dire. Donc on a vu tout à l'heure que le volume de ce cube là, et bien c'est 30. 30 unités de volume. Et maintenant ce que je vais faire c'est doubler deux dimensions. Je vais doubler celle-ci, la hauteur, et celle-ci par exemple. Donc je vais dessiner à côté, à peu près. Bon ça ne sera pas tout à fait à l'échelle. Voilà. Ce n'est pas à l'échelle, mais j'imagine que tu comprends. Que tu comprends ce que je fais. Voilà. Et donc ici, j'ai doublé cette dimension-là, donc elle fait 4. Celle-là, elle est toujours égale à 3, et la hauteur ici est égale à 10 cette fois-ci. Alors quel est le volume de ce pavé droit ? Je te laisse réfléchir là-dessus, mais la vidéo se repose et on se retrouve dès que tu l'as fait. Alors le volume de ce pavé droit, et bien c'est 4 fois 3 fois 10. 4 fois 3 ça fait 12, 12 fois 10 ça fait 120. Donc le volume de ce pavé droit, c'est 120. Alors ici, on était parti d'un pavé droit dont le volume était 30. On a doublé cette dimension-là et cette dimension-là, et finalement ce qu'on peut regarder, ce qu'on peut voir, c'est que le volume a été multiplié cette fois-ci non pas par 2, mais par 4. 30 fois 4 ça fait bien 120. Alors met la vidéo sur pause et essaye de comprendre pourquoi ça se passe comme ça. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on multiplie cette dimension par 2, on multiplie aussi cette dimension-là par 2. Donc dans la formule du volume, ce qu'on fait, c'est multiplier par 2 une fois, et par 2 encore une fois. Donc au total, on a multiplié par 2 fois 2, c'est-à-dire par 4. Bon, ça serait exactement la même chose si on avait divisé 2 dimensions par 2. On aurait en fait divisé le volume cette fois-ci par 4. Alors pour conclure cette vidéo, je te lance un petit défi. Ça serait de savoir par quoi le volume serait multiplié si on avait doublé toutes les dimensions. Donc si on avait doublé celle-ci, doublé celle-ci et doublé celle-ci aussi. Ce que je te demande, c'est de déterminer par quel nombre on aurait multiplié le volume de ce pavé droit. Je te demande, c'est de déterminer par le volume de ce pavé droit, c'est de déterminer par le volume de ce pavé droit, c'est de déterminer par le volume de ce pavé droit. Je te demande, c'est de déterminer par le volume de ce pavé droit.